Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous interroger à savoir comment Dieu vous voit ? Comment Dieu voit chacun et chacune d'entre nous ? Il me semble que c'est vraiment la question que nous pose l'évangile d'aujourd'hui. Elle nous interpelle sur ce jeu de regard. On a Zachée qui court pour voir Jésus et en fait il est vu par lui. Lui que tout le monde ne voit que comme un horrible pécheur, riche de surcroît, il va être regardé par Dieu comme un sauvé. Et sans même qu'une seule fois Dieu ne fasse mention de son péché. Intéressant, ce jeu de regard qui nous interroge. Donc, comment Dieu nous voit-il ? Et comment nous, est-ce qu'on nous voit les uns les autres ? Est-ce qu'on arrive à nous regarder comme Jésus le fait ? Et Zachée, je crois que pour essayer de répondre à cette question, il est à la fois génial et très étonnant. Parce que notre Zachée, c'est celui qui est le collecteur d'impôts. Le chef même des collecteurs d'impôts. Et comme on l'avait vu dimanche dernier, le collecteur d'impôts, c'est le collabo. On est dans un pays occupé, c'est celui qui est là au service de l'ennemi pour d'une certaine façon faire vivre l'injustice à ses compatriotes. Voilà, on va payer un impôt indus. En plus, il les vole parce qu'il se fait sa petite marge au passage. Et plus que ça, on pourrait considérer qu'il est infieldel à sa nation, à sa communauté. Oui, c'est le chef des collabos, le pêcheur par excellence. Parce que déjà, il pêche lui, mais en plus, il fait pécher ses subordonnés. Et ce qui est vraiment surprenant derrière, c'est que notre Zachée, son nom, ça veut dire quoi ? Ça veut dire celui qui est pur, celui qui est juste. Donc en fait, on est face à quelque chose de très surprenant. Celui qu'on nous présente comme le juste, le parfait aux yeux de Dieu, c'est celui qui semble être le plus enlisé dans le péché. Et en fait, je crois que c'est ça, toute la subtilité de cette figure de Zachée. Parce que le pêcheur, il le sait qu'il est, en étant le chef des collecteurs d'impôts. Et en même temps, il semble aussi peut-être être un des plus généreux. Parce qu'il donne largement plus que ce que demande la loi. On nous dit qu'il donne cinq fois plus que ce que demande la loi aux pauvres. Normalement, la loi, elle dit qu'il faut mettre la dîme de côté pour eux. Lui, il donne 50%, cinq fois plus. Et à ceux à qui il doit réparation, à l'époque, la norme, c'est le talion. Donc si je t'ai volé ça, je te rends la même chose. Lui, il propose de rendre quatre fois plus. Un homme, donc, très ambigu, parce qu'il porte en lui à la fois le très mal, mais aussi le très bien. Et pourtant, tous ses contemporains ne le voient qu'enfermé dans son horrible péché, dans ce qu'il a fait de mauvais. Mais Dieu, lui, Jésus, va le regarder différemment. Il va reconnaître en lui un sauvé. Pourquoi ? Sûrement pas parce qu'il l'a mérité, on est d'accord. Juste parce qu'il est fils d'Abraham, fils de celui qui est notre père à tous dans la foi, le premier à avoir reçu la promesse de l'héritage qui nous est offert, le ciel. Oui, notre zaché croit que lui aussi peut être sauvé malgré tout le mauvais qu'il peut porter. Il se sait pécheur, et pourtant, il essaye d'être généreux, de trouver Dieu. Et ça, malgré toute son indignité, Jésus va lui montrer qu'il est dans le vrai. Et surtout que son péché qui porte sa fonction particulière de collecteur d'impôts, c'est quelque chose dont il ne peut pas s'extirper facilement, notre zaché. Imaginons, on est il y a 2000 ans en Palestine. Il travaille donc pour l'ennemi qui occupe notre pays. Et au quotidien, ça peut avoir parfois un petit parfum de guerre civile. Imaginons qu'il va dire du jour au lendemain à ses commandants qu'il arrête de faire ça. « Oh, vous voyez, généraux, j'ai un peu réfléchi à ce que je fais, je pense que je suis un peu dans le péché, je vais démissionner. » J'imagine très bien ce qu'ils vont lui répondre. « Mais pas de souci, mon cher zaché, nous, on va s'occuper de te liquider. » Enfin, soyons honnêtes dans un contexte comme celui-là. Est-ce qu'il a vraiment le choix ? Bien sûr, il est dans une situation non ajustée à ce que Dieu voudrait. Mais est-ce qu'il peut vraiment s'en extirper facilement ? Et en fait, cette question, je crois qu'elle nous rejoint tous, parce que tous, on connaît dans nos vies des trucs qui ne sont pas ajustés et dont il est difficile, bien difficile de nous extirper. Et c'est sûrement pour ça que le texte d'aujourd'hui nous pose cette question du regard. Est-ce qu'on sait se voir mutuellement comme Jésus le ferait, désireux de toujours conduire l'autre vers un peu plus de Dieu ? Ou est-ce que trop vite, on se regarde comme les foules le font dans notre histoire à étiqueter l'autre, à penser qu'il ne mérite pas de le rencontrer, lui là-haut ? Et vraiment, c'est des questions que je nous pose, parce que dernièrement, m'ont été offerts deux exemples assez caricaturaux et qui, je pense, nous renvoient tous à nos incohérences personnelles. Deux exemples de personnes qui ne sont pas de la paroisse, donc il n'y a pas besoin de chercher à voir qui c'est, mais des personnes que pourtant j'estime beaucoup et qui ont, je crois, une vraie foi en eux. Et je vais vous les montrer. Le premier, il a un frère qui est divorcé, qui aujourd'hui est avec une compagne, et il ne veut pas le recevoir à la maison pour ne pas donner cet exemple-là à ses enfants. C'est légitime comme réflexion. Mais en même temps, moi je reste sur ma faim avec une question, c'est de me dire un petit peu, quel témoignage en ressort de tout ça ? À l'égard de son frère, bien sûr, de sa compagne, mais aussi de ses propres enfants à lui, s'il refuse comme ça de les accueillir à cause de ça. Et est-ce que ce choix qu'il pose mène-t-il vers toujours plus de Dieu ? Toujours plus de mieux ? Je ne sais pas trop. Et peu de temps après, vraiment deux, trois jours après, une dame qui me pose la question, une dame déjà un petit peu âgée, qui se demandait si elle pouvait aller au mariage de son fils, qui choisit de se marier avec une femme qui est divorcée. Là encore, elle se pose la question, « Ben zut, au final, moi, est-ce que je ne vais pas cautionner leur péché et donc être pécheresse moi aussi ? » Et c'est vraiment des questions légitimes. Mais nous conduisent-elles vraiment vers plus de Dieu ? Bien sûr qu'on pourrait espérer mieux pour eux, mais qui sommes-nous pour risquer de les étiqueter, de leur faire porter le poids de ce qui ne nous paraît pas idéal, pas ajuster ? Ne risquons-nous pas, par notre témoignage, les couper de Dieu ? Et en fait, que ce soit pour l'exemple de Zachée comme pour les deux que je vous ai donnés, on parle à chaque fois de réalités qui ne sont pas toujours choisies, des réalités dont il est vraiment difficile de s'extraire au quotidien. Et ces situations, il me semble qu'on les connaît tous, ces situations où on n'est peut-être pas toujours ajusté et dont il est difficile réellement de s'extirper. Ce n'est pas que pour les jobs du style de celui de Zachée, ceux qui sont discutables moralement, ou encore pour les divorcés, ou encore pour les gays. Je crois que ça nous touche tous aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, par nos modes de vie, nos modes de consommation. Que ce soit par ce qu'on mange, par la façon dont on est habillé, par la façon dont on place notre argent, ou encore on utilise tel et tel moyen pour nous connecter avec tout ce que ça coûte à la planète et aux autres pour les fabriquer, les recycler, etc. On sait très bien tout le mal que ça peut faire, à quel point ça peut abîmer la création, et même l'humain. L'humain, les générations de demain, mais aussi notre prochain d'aujourd'hui, même s'il est parfois à l'autre bout du monde et qu'on ne le voit pas toujours. Pourquoi est-ce que ça, on l'accepterait plus que des états de vie qui ne sont pas toujours choisis ? Comme Zachée et son métier, comme ceux qui sont gays et qui ne l'ont pas choisi, comme les divorcés qui parfois le subissent. Pourquoi ? Alors vous me direz, après, ce n'est pas forcément évident d'être parfait, et notre monde ne nous facilite pas la tâche, sans nul doute. Est-ce qu'il faut aller vivre comme des hommes des cavernes au fond du Morvan ? Je n'en suis pas si sûr, parce que je me dis que même là-bas, on risquerait sûrement de se laisser corrompre par notre propre fierté, à nous dire qu'on est quand même autrement moins pêcheurs que tous nos contemporains qui sont bien enlisés, eux, dans les difficultés. Alors que faire ? Eh bien, peut-être juste, comme Zachée, essayer d'avoir l'humilité, de se rendre compte qu'on n'est pas toujours ajusté, voire même peut-être, on ne l'est jamais pleinement. On connaît tous le péché, on le connaîtra sûrement jusqu'à notre dernier souffle, et parfois, on le reconnaît, c'est vraiment dur de nous en extraire. Mais aussi, comme Zachée, eh bien peut-être, faisons le bien qu'on peut. Essayons juste d'être généreux, même plus que ce qui serait attendu de nous. Ça ne solutionnera peut-être pas nos péchés, mais ce sera déjà ça. Et c'est ça qui nous fera toujours mieux accueillir le salut qu'il nous a donné, parce que ça ne nous le fera pas passer à côté, et sûrement plus que ça, par notre générosité, on lui donnera toujours de se révéler. Oui, face au mal, face au non-idéal de nos vies, dont notre humanité n'arrive trop souvent, pas facilement à s'extirper, gardons-nous de risquer, étiqueter, juger, condamner les autres comme nous-mêmes, mais peut-être à l'instar de Jésus, soyons toujours vecteurs de ce qui peut sauver. Et donc, dans tout ce qui est à notre portée, essayons de faire le bon, le vrai, et tout le bien qu'on peut croiser, même quand parfois il est un peu entaché du péché, eh bien visons avant tout à le révéler. Sous-titrage ST' 501